Lachnauer et Fusella qui partaient sur la première ligne de cette grille de départ. Très très bon envol pour Constantin Lachnauer devant Pierre Habert, Fusella et derrière l'envol parfait pour Karyl Fritsch qui a carrément mangé la deuxième ligne. Il partait cinquième, il a réussi à être en troisième position derrière en FR 2.0. Marc Vivès essayait de remonter dans le peloton, ça a été un peu compliqué. C'était chaud aussi et juste entre Fusella et son équipe Karyl Fritsch. Et puis quelques instants plus tard, Pierre-Albert Fusella prenait l'avantage sur Constantin Lachnauer après cette période de safety car due au contact entre Walter Ricard et Marc Vivès. Période de safety car qui a duré un petit moment parce qu'il fallait évacuer cette voiture numéro 2 du pauvre Suisse Walter Ricard. Deuxième fois consécutive qu'il est pris dans un accident. Tout à l'heure c'était avec son compatriote Loris Kiburz, cette fois-ci c'est avec le français Marc Vivès, vainqueur de la première course en catégorie FR 2.0 et qui se retrouvait donc bien malgré lui au contact avec Walter Ricard. Le drapeau vert était agité, la relance intervenait et c'est à ce moment-là que Pierre-Albert Fusella décidait de porter son attaque. Petite erreur pour Constantin Lachnauer au château d'eau et finalement mieux placé. Pierre-Albert Fusella prenait l'avantage et juste également avec Adrien Schilla qui a réussi à prendre lui aussi le meilleur sur Karil Fritsch. Mais finalement quelques tours plus tard, Constantin Lachnauer réussissait à reprendre la première position devant Pierre-Albert Fusella qui commettait quelques petites erreurs parce que l'attaque était au rendez-vous pour Fusella. Toujours sous la menace de cette voiture numéro 39 d'Adrien Schilla. Adrien Schilla qui devait en fin de course se méfier dans ses rétroviseurs de la voiture numéro 774 de Karil Fritsch qui est carrément venu percuter donc Adrien Schilla dans le tout dernier tour, dans le 13ème et dernier tour au château d'eau. Et la déception évidemment pour Adrien Schilla qui n'en revenait pas à son équipier. En revanche lui a réussi un carton plein. Deuxième victoire en deux courses ce week-end et huitième victoire en huit courses cette année. Victoire en catégorie FR 2.0 pour David Kullman. Voilà pour cette catégorie monoplace. On s'est vraiment régalé.